Les corbeaux et les corneilles sont connus pour reconnaître les humains insolents qui osent essayer de leur mettre des coups de pied dans la tronche Et en retour non seulement se souviennent de ces idiots mais vont activement chercher à se venger par tous les moyens possibles ensuite Ce qui déjà montre qu'ils ne sont pas sans cervelle mais aussi qu'ils adorent rire les derniers Ces fumiers adorables sont capables de choses folles et montrent parfois des compétences cognitives supérieures aux singes déprimates Par exemple, le corbeau de Nouvelle-Calédonie est bien connu pour maîtriser son sujet lorsqu'il s'agit de technologies pour se faciliter la vie C'est à dire être au calme, non stress L'un d'eux se nommait Betty par des gens qui n'ont aucun goût en matière de prénom a choqué les scientifiques ainsi que le public quand elle et son mec ont réussi la tâche de choisir un outil approprié pour récupérer de la nourriture dans un genre de petit seau à l'intérieur d'un tube vertical Pour ceux dont le cerveau est tout mou, c'est comme si on mettait des frites ou disons des cerises pour pas qu'on dise que je vous incite à manger gras à l'intérieur d'un tube et que vous vous demandez comment les récupérer Les corbeaux pouvaient choisir entre un truc droit et un truc courbé, évidemment seul le truc courbé aurait fonctionné Et avant que votre sale tête de primate moyennement intelligent ne sous-estime l'expérience, sachez que l'immense majorité des animaux, genre 99,4% se foirait comme des imbéciles, notamment les koalas Pourquoi est-ce que j'attaque les koalas gratuitement ? Parce que je fais ce que je veux Bref, revenons à notre misque Nouvelle-Calédonie, Betty Elle chauffe le truc droit et là les scientifiques se sont dit, bon c'est dead, elle est claquée au sol Ce qui est un manque de respect flagrant envers Betty la belle gosse car elle a plié elle-même le truc droit pour qu'il ait la forme adéquate, l'a inséré à l'intérieur du tube vertical et a récupéré sa nourriture bien méritée J'espère que vous êtes choqué parce que toute la banque des Bac plus 8 était sur le cul Et ce n'était pas de l'achat car Betty à chaque fois et uniquement à chaque fois qu'elle en avait besoin Se fabriquait ses propres outils dans tous les sens nécessaires pour récupérer de la bonne bouffe Même par exemple en prenant un truc tordu et en le remettant droit pour récupérer son dû